Après ce premier défi et la victoire de Vitrychenko sur Eva Serrano, voici l'explication à la barre fixe. Et là, ça va voltiger. Eric Poujade, meilleur européen au cheval d'Arson, s'élance peut-être pour nous épater à la barre fixe. Beaucoup de qualité pour Eric aussi à cet agrès. Travaille sur un bras suivi du lâcher de barres par Winger. C'est un salte arrière avec demi-tour plus reprise. Travaille près de la barre avec les jambes serrées en avant et en arrière. Aïe, petit dents d'arrêt. Attention, oui, mais il s'est bien relancé. Grand tour. Enchauffement de barre avec demi-tour. Attention, ici on accélère, on se rapproche de la sortie. Ah, c'est beau. Presque stabilisé. À la sortie. Il a pris une telle hauteur. Eric Poujade à la sortie. On va regarder le ralenti. Il est félicité par Ivankov. C'est bon signe. Mais le russe va passer derrière. Le biélorusse. Alors regardez cette amplitude de mouvement. Il est à combien ? 3 mètres au-dessus de la barre. Il s'élève beaucoup, difficile à dire. Il est très léger, il faut dire qu'il n'a pas la musculature de Karbanenko et il n'a pas la même tonicité. Mais une telle vitesse d'exécution lui permet de réaliser des prouesses dans l'espace.